Si comme moi, tu t'entraînes dans le but de progresser, de devenir le meilleur possible, d'être le plus performant possible, alors il te faut un référentiel sur lequel t'appuyer, sur lequel établir les bases de tes entraînements. Et pour établir ces bases, nous avons à notre disposition plusieurs choix possibles, la puissance, la fréquence cardiaque ou les ressentis. Comme tu l'auras très certainement compris avec le titre de cette vidéo, je vais t'expliquer l'importance d'utiliser la puissance au lieu des deux autres données. Et tout ça, c'est ce que nous allons voir maintenant. Pourquoi est-il plus judicieux de s'entraîner en fonction de ta puissance et non pas de tes ressentis ou de ta fréquence cardiaque ? Si tu veux tirer le meilleur parti de tes entraînements, si tu veux progresser au maximum de tes capacités, je te conseille donc fortement de t'entraîner en vélo en fonction de ta puissance et non pas en fonction de ta fréquence cardiaque ou même de tes ressentis. Donc je souhaite aussi attirer ton attention sur le fait que privilégier la puissance ne veut pas dire se couper de sa fréquence cardiaque ou se couper de ses ressentis. Ce que je t'invite à faire, c'est donc travailler à la puissance, mais aussi de mettre en corrélation ta fréquence cardiaque ainsi que tes ressentis en fonction de ta puissance. Car il n'est pas rare de voir des triathlètes qui s'entraînent en fonction de la puissance sur leur home trainer, mais qui une fois en extérieur, n'ont plus ce capteur de puissance. Et là, il faut clairement déjà à l'entraînement avoir mis en corrélation ta fréquence cardiaque, tes ressentis en fonction de ta puissance. Parce que le jour J sur la course, si tu n'as pas ta puissance, il va falloir quand même que tu aies un référentiel sur lequel t'appuyer. Quelles sont les limites d'utiliser la fréquence cardiaque ou le ressenti ? Tu auras remarqué que la fréquence cardiaque, c'est une donnée qui est variable, qui n'est pas stable. Tu peux très bien, sur trois sorties en endurance fondamentale, par exemple en course à pied, avoir trois moyennes de fréquence cardiaque différentes pour un même parcours. Parce que ta fréquence cardiaque, elle est influencée par ton niveau de fatigue, par ton stress, par plein de données extérieures. Et de la même manière avec le ressenti d'effort, il va être lui aussi influencé par des facteurs similaires. Si un jour tu es plus fatigué qu'un autre, et bien clairement tu ne vas pas pouvoir mettre autant d'intensité que si ton ressenti était bien meilleur. Si ton entraînement, si la cible de ton entraînement est 6 et que ça correspond à ton allure, par exemple Ironman, et que par exemple le jour où tu fais tes séances, tu es quand même un peu plus fatigué, et que au lieu d'être à 6 et en fait tes ressentis te trompent et que tu as l'impression d'être à 8, forcément tu vas être sous la valeur cible et tu ne vas pas t'entraîner comme la séance était prévue. Ce qui fait que l'objectif de la séance, il ne sera pas rempli. Et donc les limites de la fréquence cardiaque ou du ressenti d'effort, elles sont là. C'est qu'elles peuvent facilement biaiser la cible et l'objectif de ta séance. Ce qui veut dire que tu peux effectuer une séance en étant totalement en dehors des clous. S'entraîner à la puissance a d'énormes avantages, notamment concernant la précision avec laquelle tu peux t'entraîner. Parce que la puissance, elle ne peut pas varier, elle ne peut pas être influencée par un facteur extérieur. Que tu sois fatigué ou pas fatigué, que tu sois stressé ou non, qu'il y ait du vent, que ce soit un jour de pleine lune, que ce soit l'hiver, que ce soit l'été, la cible de puissance, tu sais qu'elle est établie et celle-là ne peut pas te mentir et elle ne peut pas varier. En t'entraînant en fonction de ta puissance, là il ne peut pas y avoir ces variations. Il ne peut pas y avoir de variations comme le ressenti d'effort ou comme l'AFC. Si par exemple ta cible en zone 4, c'est 200 watts, tu sais que tu te faut que tu sois à 200 watts. Et tu sais que durant tout l'intervalle de ton travail, ça ne variera pas. Tout ce qui va varier, et c'est le problème suivant que l'on a avec la fréquence cardiaque, c'est le délai et la dérive de la fréquence cardiaque. Si on prend par exemple un intervalle de 5 minutes, tu peux voir qu'effectivement, il y a une dérive de ta fréquence cardiaque et que ton cardio, il monte gentiment jusqu'à la fin de ton intervalle. Alors que tu sais que sur ton intervalle de 5 minutes, tes 200 watts, ils sont toujours là du début à la fin. Et si tu avais dû te focaliser uniquement sur ta fréquence cardiaque pour rester dans la zone, c'est-à-dire en plus en prenant en compte le fait que ton cardio va dériver, pour qu'au lieu d'avoir une courbe qui monte au niveau du cardio, mais plutôt une courbe qui stagne, il faut forcément que tu réduises l'intensité. Il faut forcément que tu réduises la puissance ou l'allure, si tu es en course à pied, pour que ton cardio soit stable, soit lissé. Et ça aussi c'est un problème, puisque en baissant l'intensité, en baissant l'allure, tu n'es plus dans la bonne cible de vitesse ou de puissance. Et je te le rappelle, si c'est un jour où tu es fatigué, ça sera encore plus dérangeant, puisque tu seras vraiment en dessous de la cible. Il y a des séances où clairement tu ne peux pas te fier à ta fréquence cardiaque par exemple. Le ressenti un petit peu, mais la fréquence cardiaque, tu ne peux pas. Par exemple sur des séances avec des intervalles courts, 15, 20, 30 secondes. Clairement, le délai cardiaque est tellement important que ton cardio, en fait, il n'a pas le temps de monter que tu as déjà fini ton intervalle. Donc là, comment tu te bases ? Comment tu sais que tu es dans la bonne zone ? Puisque ton cardio n'a même pas le temps de monter. Alors qu'avec la puissance, si tu es 20 secondes, tu es 30 secondes, tu dois aller faire à 300, 350 watts, là tu ne peux pas te tromper. Tu sais que pendant tes 20 ou 30 secondes, tu es pile poil dans la zone de puissance. Et donc ce délai cardiaque est aussi un réel problème par rapport aux séances de ce type, c'est-à-dire avec des courts intervalles. Il y a d'autres séances aussi avec lesquelles c'est compliqué de se fier à la fréquence cardiaque. C'est celle par exemple des variations d'allure. Quand tu fais par exemple 5 minutes allure Ironman, suivi de 5 minutes allure Half Ironman, 5 minutes allure Ironman, 5 minutes allure Half. Le temps que ton cardio redescende pour coller pile poil à ton allure inférieure ou supérieure, il va se passer un délai énorme. Ce qui fait que tes 5 minutes de prévu, tu ne seras peut-être que 3 minutes dans la zone si tu te fies à ton cardio. Alors que si tu te fies à la puissance, tu sais très bien que tu es dedans du début à la fin. Donc je me répète concernant mon avertissement précédent, je ne te dis pas de te couper de tes ressentis et de ta fréquence cardiaque. Je te conseille même de mettre en corrélation ta puissance, ta fréquence cardiaque et tes ressentis. En extérieur, tu dois être capable, si tu n'as pas accès à ta puissance, il faut que tu saches au cardio ou au ressenti, voire même les deux en même temps, que tu es bien dans ta bonne zone. Et ça, ça se travaille à l'entraînement, que ce soit en intérieur, sur ton home trainer ou en extérieur. Chose importante pour ton entraînement à la puissance, c'est qu'il faut que tu aies un référentiel de puissance. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses passer des tests et en fonction de ces valeurs, là tu pourras établir ton profil de puissance. Et là pour tes tests, je vais te donner une petite astuce. Fais tes tests sur de la fatigue. Tes valeurs seront encore plus précises que si tu fais des tests en état de fraîcheur absolue. Parce que le jour de ta course, sur ton parcours vélo, je ne suis pas sûr que ta valeur que tu pourrais tenir sur 20 minutes en fin de course soit la même qu'au départ de tes 90 ou de tes 180 km. Donc il vaut mieux avoir des valeurs un peu en dessous de ce que tu pourrais faire en état de fraîcheur plutôt que d'avoir des valeurs surestimées quand tu seras fatigué. Donc je te conseille fortement de faire des tests en état de fatigue. Et tu peux très bien avoir par exemple sur un test 20 minutes, tu peux très bien faire 280 watts en état de fraîcheur, mais après une sortie de 3 heures, tes 280 watts vont peut-être se transformer en 260 watts. Cette valeur-là, les 260 watts, je t'assure que ce sera ta vraie valeur de 20 minutes. Les 280 watts que tu auras sur un test 20 minutes en étant frais, ce seront des valeurs qui seront biaisées. Donc certes, ça fera plaisir à ton égo d'avoir 280 watts, mais ça ne sera pas la réalité. Il vaut mieux faire un test en étant fatigué et avoir réellement 260 watts. Donc j'espère qu'avec cette vidéo, j'aurai su te convaincre d'utiliser la puissance plutôt que l'AFC ou les ressentis sur tes entraînements vélo. Le plus important, ce ne sont pas les kilomètres ou les heures passées à l'entraînement qui comptent, mais bien ce que tu en fais. Alors fais le bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada